Bonjour et bienvenue sur Framboise 3.14 Aujourd'hui je vais vous parler d'une caméra un peu plus évoluée que celle dont je vous ai parlé à présent C'est une caméra qui est la Cruiser de chez Imu C'est une caméra externe, extérieure, faite pour résister aux conditions météo de l'extérieur et qui est orientable Donc elle arrive dans une boîte costaud comme d'habitude, c'est des boîtes qui sont très résistantes Qui sont scellées On retrouve les caractéristiques sur la boîte A l'intérieur de la boîte on va trouver une notice En plusieurs langues, vous l'avez dans l'article cette notice Donc ça porte plutôt sur l'installation la notice, l'installation physique de la caméra On a les informations du SAV Pour info, pendant mes tests j'ai eu quelques questions à leur poser, ça répond assez vite, j'ai eu un bon contact avec le SAV L'alimentation avec un câble de 2m50 C'est assez rare d'avoir des câbles aussi longs sur des installations de caméra ou autre Là on a le support, c'est ce qui va se fixer au mur ou au plafond et la caméra va venir se clipser sur la partie ronde Tout est bien emballé, le carton est rigide et on a un emballage en mousse Voilà le dôme de la caméra, la partie dôme C'est pas une petite caméra, là on a quelque chose de relativement lourd et costaud Il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs moteurs dedans Donc moteur de rotation de la tête, moteur d'élévation, donc il y a deux moteurs au moins On a un connecteur étanche pour le câble Ethernet Donc il y a un cache qui va venir se mettre dessus et assurer l'étanchéité Et ici donc on a des projecteurs, les antennes sont orientables et puis on a des projecteurs de chaque côté de l'objectif Donc l'idée c'est de pouvoir les allumer et puis de faire peur à quelqu'un qui pénétrerait dans un domicile ou dans un domaine, dans une propriété Voilà tout ce qu'on va trouver à l'intérieur de l'emballage de la caméra IMO Cruiser Alors le montage est relativement simple, il suffit en fait de passer le câble dans l'ouverture qui est prévue Alors il y a un repère On va mettre en face du repère ouvert Alors il y a un cadenas ouvert et un cadenas fermé qui vont servir à verrouiller A montrer comment on verrouille la caméra Donc vous mettez en face du repère ouvert Vous tournez et ça se verrouille Vous n'avez plus qu'à accrocher le système au mur ou au plafond En bas c'est le projecteur infrarouge Sur les côtés les projecteurs lumière visible Et en haut c'est la lettre d'état qui indique si la caméra est connectée en cours de connexion Mais on peut l'éteindre également Rotation de la tête Sur la tête on va trouver le bouton de reset également Et puis l'emplacement pour mettre une carte SD pour stocker les données localement L'alimentation Donc on va connecter l'alimentation La caméra va s'initialiser C'est à dire qu'elle va aller prendre son 0 En fait elle va aller se remettre à 0 Voilà, pareil pour la tête Donc ça permet de réinitialiser en fait les axes Et de savoir exactement ensuite où elles se trouvent Donc là haut la LED qui clignote Indique que la caméra est prête à se connecter Donc là je l'ai mise devant une fenêtre moi pour faire mes tests Donc on voit l'initialisation ici On peut faire un 360 degrés Donc ça permet de surveiller une grande surface Donc quand on est dans l'application On a ce petit bouton qui permet d'orienter la caméra En fait Ça répond bien Il n'y a aucun souci de délai, de latence Ça répond instantanément pratiquement Alors il y a un zoom mais c'est un zoom numérique Voilà, là j'ai basculé en plein écran La qualité de l'image est bonne Ça se stabilise, il y a une demi-seconde à peu près de stabilisation Le temps que le flux soit décodé Et puis que le MP4 s'accroche quoi Enfin le MP4, le H264 s'accroche Alors bien sûr il va falloir créer un compte chez IMU Pour bénéficier de la surveillance à distance Si vous voulez vous connecter à la caméra en étant distant Voilà, vous avez un captcha Vous allez recevoir un code dans votre boîte mail Et ce code vous allez le rentrer C'est de la double authentification Vous allez rentrer le code Et puis vous allez pouvoir vous connecter sur le compte IMU Sinon on verra plus loin qu'on peut se connecter directement sur le flux vidéo de la caméra On n'est pas obligé de créer un compte Pour bénéficier de la caméra L'真的是 un même temps Et puis vous allez le faire un compte Vous allez le faire un compte Pour bénéficier de la caméra Et puis vous allez le faire un compte Et puis vous allez en mettre à la caméra Pour ajouter une caméra, on va cliquer sur le plus là-haut, on va choisir la caméra. Donc là c'est la cruiser, c'est le modèle cruiser. Vous voyez que IMU construit un certain nombre de caméras, c'est assez impressionnant. Quand on a choisi le modèle cruiser, sur l'étiquette de la caméra, on a le numéro de série et un code de sécurité. Donc le code de sécurité, c'est ce qui va permettre d'accéder aux flux vidéo en particulier, donc ne le communiquez pas. Voilà l'image que voit mon smartphone. Vous voyez que sans l'infrarouge, là on est de nuit et on voit quand même assez bien l'environnement. Les lumières de la ville, on les voit bien, mais là on est vraiment, je ne sais plus quelle heure c'était, mais la nuit était tombée. Et on a bien la vision nocturne. Après on a toutes les options dans l'application, vous avez tout un tas d'options. Allumer le spot lumineux, vous allez pouvoir gérer le mode de vision nocturne. Voilà, donc là je mets la main. Vous voyez qu'on a un éclairage infrarouge ici. Merci. 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 En fonction de votre environnement, puis de ce que vous voulez voir, vous pourrez régler un certain nombre de choses. Là, les spots se sont allumés et ça a détecté une présence. Donc les spots se sont allumés. Vous voyez que là on a de la lumière assez imposante. Et dès que le spot est éteint, on va retrouver une très belle qualité d'image. Voilà, les spots sont allumés. On voit sur le côté que c'est éclairé là, mais on a une image bien claire en fait de la ville. Voilà, j'ai éteint les spots. Donc ce sera à vous de faire vos essais en fait en fonction de ce que vous voulez voir, de l'environnement lumineux que vous avez à l'endroit où va être placée la caméra. En tout cas, on a une sensibilité à la lumière qui est intéressante. On n'a pas besoin de beaucoup de lumière pour pouvoir filmer à l'extérieur. Voilà ce que ça donne en infrarouge. La lumière infrarouge, elle attire les insectes qui voient l'infrarouge. Donc vous allez voir un certain nombre de petits fantômes qui passent. C'est des insectes qui sont attirés. Et puis parfois, il y a des chauves-souris qui passent un peu plus rapidement, qui poursuivent les insectes. On est dans les différents modes de vision nocturne là. Vous voyez, il est 23h28, donc on est dans le noir. Il y a juste l'éclairage de la rue en fait. Donc là, on explore toujours les différents modes nocturnes. Vous voyez, l'éclairage infrarouge sur le bord de la fenêtre, c'est assez violent. Ça veut dire que si quelqu'un passe dans le champ de l'éclairage, il sera vu. Mais là, à cette distance-là, le projecteur n'agit plus et on voit uniquement avec la lumière ambiante. Alors, on va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada voilà donc ça c'est la qualité d'image enregistré sur la carte sd donc on est on a une belle qualité d'image vous pouvez voir le la netteté du ciel puis des maisons l'essai avec un nas donc là on est sur le nas synologie on est en flux direct on passe plus par le serveur imu et donc là on reçoit directement le flux vous avez les explications dans l'article pour connecter la caméra sur le surveillance station de du nas synologie mais enfin ça doit être pareil pour les autres on est compatible on vif donc la la caméra est détectée par le le nas on va pouvoir comme ça ça va dépendre de votre de votre installation du logiciel que vous utilisez mais on va pouvoir paramétrer un certain nombre de choses des horaires des périodes d'enregistrement on va pouvoir aussi changer la zone de détection puisque normalement vous devez pouvoir par exemple ne pas détecter sur la voie publique et donc vous allez pouvoir détecter uniquement dans le la zone qui est prévu donc ici j'ai effacé tout ce qui était programmé il y avait la surface totale et je sélectionne la zone sur laquelle je veux faire de la détection donc vous pouvez en rajouter en soustraire voilà tous les événements qui se dérouleront dans cette zone sélectionnée donneront lieu à un déclenchement en fait et puis pourront faire l'objet d'un enregistrement et puis d'une notification et pour terminer on va utiliser vlc et avec vlc on va rentrer la ligne que vous avez plus en détail dans l'article ce qui est crypté la face qui est ce qui est brouillé c'est le code d'accès à la caméra et puis donc là c'est le flux vlc en fait on a un flux réseau voilà une belle caméra pour brancher à l'extérieur et vous en saurez plus dans l'article qui est sur framboise 314 je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt